salut à tous on se retrouve aujourd'hui sur une très courte vidéo pour parler de la notion de limite d'une suite dans ce petit exercice on est en présence d'une suite u n définie pour tout n appartenant à n par u n égale moins n carré plus 5 on vous demande de conjecturer la limite de la suite à la calculatrice est toujours à l'aide d'une calculatrice de déterminer le plus petit anti naturel n qui vérifie u n strictement plus petit que moins 10 u n strictement plus petit que moins 100 et plus petit strictement que moins 1000 on va expliquer ce que ça signifie et on passe tout de suite sur calculatrice donc là je suis sur internet sur l'émulateur num works qui est totalement identique à votre calculatrice num works on va basculer sur le mode suite et donc on va ajouter notre suite je vais évidemment choisir la formule explicite et donc je tape un égal moins la variable n au carré plus 5 on aurait pu aussi transité par le mode fonction parce que ce qui nous intéresse au final c'est le tableau de valeurs donc ici on a un pas de 1 évidemment et on obtient les images de 0 1 2 3 c'est à dire les termes de la suite et on constate que ces termes semble décroître et tendre vers moins l'infini alors c'est une conjecture un peu audacieuse donc je vais changer le début de mon tableau et la fin qu'elle est entre 100 et 150 toujours avec un pas de 1 bien sûr et mon intuition se confirme en effet les nombres semblent être de plus en plus petits donc on peut déjà décemment poser comme conjecture que limite de un quand n tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini alors maintenant pour répondre aux questions qui me demandent quel est le plus petit n tel que un strictement plus petit que moins 10 je reprends mon tableau et puis donc par simple lecture moins 10 entre moins 4 et moins 11 donc le premier qui va convenir c'est 4 pour moins 100 ça va être 11 c'est le plus petit anti naturel n tel que un est strictement petit moins 100 et pour moins 1000 le n en question c'est 32 qu'est ce qu'on vient de faire ici peu importe le nombre qu'on me donne j'arrive toujours à trouver un n tel que tous les n qui sont plus grands que mon n vérifie un plus petit que la valeur qu'on m'a imposé je bascule sur géo gébra où vous retrouvez la représentation graphique de ma suite j'ai tout de même tracé en filigrane la courbe représentative de la fonction fk x associé moins x carré plus 5 moitié et surtout j'ai placé un point a sur l'axe des ordonnées un point a mobile et l'idée c'est d'illustrer le fait que quelle que soit la position de a que je choisis j'arrive toujours à trouver un rang à partir duquel tous les termes de la suite sont plus petits que la valeur de grand a par exemple pour à égal 38 à dire le premier n qui fonctionne c'est 7 et tout ce après donne des termes en dessous de a pour 100 moins 110 c'est à peu près 12 tout ça illustre parfaitement le fait que la limite de un quand même temps vers plus t'affini est égal à moins l'infini j'espère que cette vidéo aura été claire moi je vous dis à bientôt pour de prochaines capsules